Salut ! Dans cette vidéo, première vidéo de mon défi, je vous parle des maladies chroniques, je vais te présenter mon livre que je vais proposer à différentes maisons d'édition. Je l'ai appelé, cela ressemble un peu à, témoignage d'une vie de maladies chroniques. Alors, je vais te lire l'introduction, des extraits du livre. Et demain, une nouvelle vidéo pour te parler à nouveau des maladies chroniques. Sachant qu'on est quand même 15 millions en France à être atteint d'une maladie chronique, dont 9 millions sont en ALD, c'est-à-dire infection longue durée. Alors, cela ressemble un peu à une sclérose en plaques. Ah, je m'en doutais docteur. Ah, mais je suis formelle, c'est une sclérose en plaques. C'est la sclérose en plaques. Après des années d'errance médicale, le vendredi 20 juillet 2007, je recevais enfin mon bon diagnostic. Différents mots dont je me pliais depuis des mois, des années, étaient bien réels et portaient même le nom d'une maladie à la fois chronique et émoutique. Une sclérose en plaques. Je vois que j'ai oublié une petite virgule. Je parle à l'autre. Je venais ainsi de passer du statut de faux malade à celui de malade chronique et ainsi d'augmenter l'effectif des 15 millions de Français qui sont atteints d'une maladie chronique et des 9 millions d'affections de longue durée. Les conseils du premier neurologue consulté en juin 2007 en urgence me reviennent en mémoire. Dès lundi, vous entrez à la clinique pour y recevoir un gramme de cortisone par jour durant 3 jours. Et dès vous sont remis sur pied, je vous revois pour vous placer sur ce traitement de fond à base d'injections intramusculaires à vous faire une fois par semaine. Attendez, attendez, docteur. Laissez-moi donc le temps de réaliser ce qui m'arrive. Aussi étrange que cela puisse paraître, j'avais reçu un nom du diagnostic comme un véritable soulagement. Car enfin, je n'avais plus à chercher la cause des différents trous où je me plaignais depuis les mois. Ils étaient enfin reconnus et identifiés comme ceux de maladies entre nous. S'il vous plaît, ne me parlez pas d'urgence à me soigner alors que durant des années, vous me disiez sans cesse que je n'avais rien. Alors, si pour vous, docteur, l'annonce du bon diagnostic vous permet de balayer d'un revers de main ces longues années d'errance médicale, pour moi, il n'en aura pas du tout de même. L'apparition des premiers signes de la maladie. La suite, demain, si vous le voulez bien. Ciao !